... Effervescence des grands jours, ce matin dans le centre-ville de Carcassonne, ville départ de la 11e étape du Tour de France 2016. Un public venu nombreux et de bonne humeur assistait à cette fête du vélo et à la traditionnelle distribution de cadeaux publicitaires. ... Le Tour de France, c'est super parce qu'on voit les vélos, c'est super, on n'en voit pas beaucoup dans les vélos, c'est nickel ! Du côté du village du Tour, les privilégiés ont pu déambuler entre les différents stands des sponsors officiels. L'artisanat local était aussi mis à l'honneur avec la présentation d'un vélo de course réalisé par les apprentis du CFA de Lésignan. De faire participer un peu tout le monde, de faire participer tous les métiers ensemble pour pouvoir arriver à un chouette vélo, pour promouvoir un petit peu l'image de l'apprentissage et du CFA. Les menuisiers bois ont participé au cerclage des roues, les électriciens sont occupés des freins et les maçons ont mis des truelles pour faire les pédales. Ça fait plaisir de savoir que l'apprentissage est mis en avant, c'est une bonne idée ! Le Tour de France, c'est une belle vitrine pour les villes qui l'accueillent et pour Christian Prudhomme, le directeur du Tour, Carcassonne offre un cadre exceptionnel. Oui bien sûr, Carcassonne c'est une ville particulière par sa cité qui est patrimoine mondial de l'humanité, qui est absolument magnifique. Hier soir, j'ai eu la chance d'ailleurs de dîner dans la cité, c'est à chaque fois le même choc, le même émerveillement. Bien sûr que pour nous, c'est prestigieux de venir régulièrement à Carcassonne. Il y a aussi une volonté politique d'accueillir le Tour de France et des grands événements. Donc on se retrouve parfaitement avec des relations qui s'inscrivent dans la durée. C'est une ville qui, et ça se ressent, c'est une ville qui aime les grands événements. Et c'est vrai que le décor, le cadre, encore une fois avec la cité, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quant au maire, Gérard Lara, il était ravi de l'enthousiasme qui régnait ce matin dans la ville. Mais vous voyez, il est à quelle heure ? 10h30 même pas, le Tour de France démarre à 13h50. Il y a un monde fou, donc c'est l'attractivité de la ville qui fait ça. Regardez, entendez l'enthousiasme, voilà. L'heure étant prévenue, les cyclistes se dirigent vers la ligne de départ. Et pour les spectateurs, c'est un grand moment qu'ils sont venus voir en famille. Très agréable, vraiment c'est top. Impeccable. Les enfants, ils sont contents et on n'est pas du tout de la région. Donc on est content de découvrir ça. On est venus, on nous a lancé des cadeaux, c'était bien, c'était marrant. On a récupéré des trucs, on a tout mis dans notre sac et là on attend le départ. L'ambiance est bonne, à part le temps qui est un peu mitigé, mais sinon c'est plutôt agréable. C'est assez plaisant, les enfants sont contents, il y a du monde. La pluie n'est pas trop au rendez-vous, donc c'est chouette. 13h35, c'est parti, les coureurs s'élancent quelques secondes et c'est déjà la fin. Mais Carcassonne pourrait voir passer le tour l'an prochain dans un contre-la-montre.